... Je m'appelle Sylvie Grossman, je dirige les éditions indigènes et je présente ce livre, Podemos, sûr que nous pouvons, écrit par les quatre fondateurs du mouvement politique espagnol, Carolina Vescanza, Inigo Erejon, Juan Carlos Monedero et Pablo Iglesias. Donc ce livre a été sélectionné pour la voix des Indés en langue d'ocre aussi. Comme le monde l'a écrit, c'est un peu le brévière d'une nouvelle génération politique, arrivée à maturité avec le grand mouvement des indignés, qui a eu son siège à la Puerta del Sol en mai 2011, en Espagne, à Madrid. Et il est écrit donc par les quatre jeunes fondateurs du mouvement. C'était des jeunes gens qui étaient fatigués d'être fatigués et qui ont décidé de se mettre en marche. Leur objectif, ça a d'abord été de communiquer au reste peut-être de la jeune Europe, aussi bien la France que l'Italie, l'Espagne, puisqu'il s'agit là de l'édition européenne d'un livre qui est paru en Espagne. Il s'agissait de leur communiquer au fond leur méthode, comment ils ont réussi en quasiment cinq à six mois à ébranler tous les chiquiers politiques traditionnels de l'Espagne et à s'imposer comme quasiment la troisième force politique du pays, à envoyer cinq députés au Parlement européen en mai 2014, et puis en mai 2015, un an plus tard, à installer deux mères, deux femmes, à la tête des deux plus grandes villes du pays, Barcelone et Madrid. Et donc c'est à la fois leur méthode et puis aussi tout leur enracinement culturel, d'où ils viennent, comment ils se sont inspirés des grands mouvements sociaux d'Amérique latine, comment ils ont adapté ça à la situation espagnole, comment, parce qu'ils étaient persuadés qu'aujourd'hui, les médias qui sont dominés, qui sont la propriété des grands pouvoirs financiers, ne vont pas forcément aller s'intéresser à ces jeunes gens audacieux, remuants. Ils ont dit, si les médias ne viennent pas à toi, eh bien tu crées le média. Donc ils ont créé leur chaîne de télévision, leur émission de débat politique sur une petite chaîne de télévision locale, qu'ils ont appelée la tuerca, le tour d'écrou, il fallait donner un tour d'écrou à la réalité. Et puis une fois qu'ils ont fait ça, ils ont connecté avec le grand mouvement du 15ème, ils ont revisité l'histoire à travers une grille différente, parce qu'ils estimaient que l'histoire avait été confisquée en Espagne par le parti populaire, le parti de droite. Et puis ils se sont mis au boulot. Et puis surtout, ils arrivent, et ce qui est formidable, et je crois que c'est ce dont nous avons tous besoin en Europe, ils arrivent à réinsérer la notion de passion dans la politique. Un de leurs premiers mots d'ordre à l'égard de leurs électeurs, ça a été « Quelle est la dernière fois que vous avez voté avec enthousiasme ? » Merci. 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 Merci.